Bonjour, je suis Edwige Drow, écrivaine et traductrice littéraire du français vers l'anglais et également de l'anglais vers le français. Je me définis aussi comme activiste littéraire. Alors, comment est-ce que je suis venue à la traduction littéraire? Je suis venue à la traduction littéraire grâce ou à cause de mon activisme littéraire. J'ai une véritable passion de rapprocher ce qu'on appelle l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone à travers leur littérature. Et à cet effet, donc, j'ai traduit des jeunes écrivains pour l'anthologie de nouvelles de Ritivism. Et je viens également de finir la traduction des nouvelles jeunes adultes de l'initiative Afro Young Adult de Zoukiswa Vane. Alors, on me pose toujours la question de savoir si je gagne ma vie avec la traduction littéraire. Et je réponds toujours, est-ce que quelqu'un gagne sa vie dans n'importe quelle autre activité? Bon, pour répondre à cette question, d'accord, oui, je gagne ma vie, mais j'écris également, je fais aussi de la consultance. Pour moi, par contre, la traduction littéraire va au-delà de gagner simplement sa vie. Pour moi, c'est de l'activisme littéraire. Comme j'expliquais, je suis passionnée de rapprocher l'Afrique soi-disant francophone avec celle soi-disant anglophone. Et pour moi, il s'agit de traduire les nuances, les nuances de la langue. Donc, les nuances de la langue française, les nuances de la langue anglaise, par exemple. Parce que le français qui est parlé en Côte d'Ivoire n'est pas le même français qui est parlé en France, bien évidemment. Ce n'est pas le même français qui est parlé au Cameroun, ni au Mali, ni au Burkina Faso. Alors, donc, pour moi, c'est comme cela que je définirais cette question de gagner ma vie. Parce que ce qui est important pour moi, c'est que les Africains arrivent à s'identifier dans leur littérature et pour qu'on ait des conversations, pour qu'on ait des débats. À cet effet, donc, j'aimerais absolument traduire Armand Gose. Ces deux romans présentent un défi au niveau de la langue française. Et c'est un défi que j'aimerais bien relever. Et mon conseil pour ceux et celles qui souhaiteraient devenir traducteurs littéraires, lisez beaucoup et puis aimez aussi les nuances de la langue dans laquelle vous souhaitez traduire. Et voilà, donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.